Au mois de septembre 2015, après 5 ans d'interruption, les détecteurs oligo ont été remis en service. Et le 14 septembre 2015, pour la toute première fois, nous avons détecté des ondes gravitationnelles. Sur ce schéma, vous pouvez voir l'amplitude de ces ondes gravitationnelles en fonction du temps. A gauche dans le détecteur LIGO-Henford et à droite dans le détecteur LIGO-Livingston. Vous pouvez voir que l'amplitude de ces ondes est de l'ordre de ce que nous avons discuté jusqu'à présent, à savoir 10 puissance moins 21. Et vous pouvez voir également que la durée du signal est extrêmement courte, quelques 200 millisecondes. En rouge ici, si vous avez l'œil, vous noterez quelques oscillations, un peu plus de 8 oscillations, dont la fréquence augmente au cours du temps. Et de manière tout à fait remarquable, dans le détecteur LIGO-Henford, en bleu, vous avez la même forme d'onde avec une augmentation de la fréquence du signal. Ce qui est intéressant à faire, c'est de prendre le signal rouge observé à Hanford et de le superposer au signal bleu observé à Livingston, décalé de 7 millisecondes, le temps qu'il aurait fallu à une onde gravitationnelle pour aller de l'un à l'autre, et vous observez une très belle superposition de ces oscillations. À ce stade-là, vous êtes déjà convaincu que vous avez vu une gravitationnelle. Et connaissant la forme approximative de l'onde, vous avez une bonne idée de la source. Il s'agit probablement d'un système binaire de deux trous noirs qui ont tourné l'un autour de l'autre et qui ont fini par se rentrer dedans et faire un seul trou noir. Et bien, le meilleur ajustement de ces données vous est donné ici par cette courbe en rouge, telle que calculée à l'aide de la théorie de la relativité générale d'Einstein, de la prédiction théorique, et la même chose ici en bleu pour l'autre détecteur. Si maintenant vous soustrayez ce signal théorique qui permet de rendre compte de vos données, vous obtenez quelque chose ici en rouge qui ressemble à du pur bruit dans le détecteur à Hanford et même chose ici en bleu dans le détecteur à Livingstone. Donc nous avons bien le bruit plus le signal qui est égal à ce qui a été observé dans un détecteur et de la même façon le bruit plus le même signal qui est égal à ce qui a été observé dans l'autre détecteur. La probabilité pour que juste par chance les sources, les multiples sources de bruit à l'intérieur des deux détecteurs parviennent à créer quelque chose qui ressemble à la coalescence de deux trous noirs, à la fois dans le détecteur Hanford et le détecteur de Livingstone, est extrêmement faible. En fait, ce genre d'événement n'arriverait qu'en moyenne une fois tous les 200 000 ans. C'est un peu comme si vous écoutiez des parasites radio et tout d'un coup, par chance, ces parasites radio arrivaient à reproduire une symphonie de Mozart. Clairement, il s'agit vraiment d'un signal d'origine cosmique. Nous avons vu des ondes gravitationnelles. Alors que s'est-il passé ? Eh bien, deux trous noirs ont fusionné. Ces deux trous noirs tournaient l'un autour de l'autre et en émettant des ondes gravitationnelles, ils ont fini par se rapprocher l'un de l'autre. Ces ondes gravitationnelles ont emporté l'énergie avec elles, donc les deux trous noirs se rapprochent l'un de l'autre. D'après la troisième loi de Kepler, si la distance entre les corps diminue, la période doit également diminuer, c'est-à-dire que la fréquence orbitale doit augmenter. Et comme nous avons vu que la fréquence des ondes gravitationnelles est deux fois la fréquence orbitale, la fréquence des ondes gravitationnelles doit également augmenter. Du fait que les corps se rapprochent, le champ gravitationnel devient plus intense et donc l'amplitude des ondes gravitationnelles émises augmente également. Donc le signal caractéristique est un signal sinusoïdal dont la fréquence et l'amplitude augmentent au cours du temps, c'est-à-dire un gazouillement. Regardons plus précisément les différentes phases d'évolution de ce système binaire de trous noirs. Nous avons d'abord une phase dite de spiralement au cours de laquelle la fréquence orbitale et donc la fréquence des ondes gravitationnelles augmentent doucement au cours du temps, ainsi que l'amplitude. Puis nous avons une phase de fusion. Les deux trous noirs sont suffisamment proches l'un de l'autre et finissent par se rentrer dedans et faire un seul trou noir, un peu comme deux bulles de savon qui fusionneraient pour faire une seule bulle de savon. C'est ce qui est schématisé ici. À ce moment-là, l'amplitude des ondes gravitationnelles émises est à son maximum. Le trou noir résultant de cette fusion est déformé, excité et la théorie de la relativité générale nous dit qu'il souhaite se désexciter et arriver à un état d'équilibre, un état stationnaire. Nous avons donc une dernière bouffée d'émissions d'ondes gravitationnelles qui a la forme d'une onde sinusoïdale dont l'amplitude décroît très vite au cours du temps. Ce qui est particulièrement intéressant à imaginer, c'est ce phénomène physique où vous avez deux trous noirs, dont nous allons voir qu'ils font chacun une trentaine de masses solaires, qui font donc en gros 100 km de rayons et qui tournent l'un autour de l'autre à une vitesse incroyable, plusieurs dizaines de fois par seconde, voire jusqu'à 100 ou 150 fois par seconde, quasiment à la vitesse de la lumière. Sur ce schéma, je vous montre la forme d'ondes optimales qui permet d'expliquer les observations. Vous avez donc l'amplitude de l'onde gravitationnelle en fonction du temps, donc de nouveau cette phase de spiralement avec la fréquence et l'amplitude qui augmentent doucement au cours du temps, la fusion et finalement cette phase de désexcitation pour arriver à un trou noir stationnaire en équilibre. Ce que nous allons maintenant faire, c'est utiliser cette forme d'onde optimale, extraite des détecteurs de l'onde gravitationnelle et en déduire un certain nombre de propriétés physiques intéressantes de la source. En particulier, nous allons voir qu'il est possible de mesurer la distance à laquelle cette fusion a eu lieu, la distance de cette source non gravitationnelle et nous allons également pouvoir mesurer les masses des deux trous noirs qui se sont rentrés dedans. Tout ça grâce à l'information contenue dans la phase de spiralement. Et dans un deuxième temps, nous allons utiliser l'information contenue dans la phase de désexcitation pour mesurer la masse du trou noir final ainsi que son spin au moment angulaire intrinsèque qui caractérise la vitesse à laquelle il tourne sur lui-même.